Les croisades nous sont présentées aujourd'hui comme des guerres de conquêtes, des guerres d'agressions, et qu'on pourrait mettre sur le même plan que le djihad. Qu'est-ce qui cause les croisades ? C'est la prise de Jérusalem par les Turcs en 1078. Les chrétiens sur place sont persécutés et les pèlerinages deviennent impossibles. Et ça, pour un homme du Moyen-Âge, c'est absolument inadmissible. La deuxième raison qui déclenche les croisades, c'est une raison de fond, c'est l'expansion militaire agressive de l'islam. Parce que dès le 8e siècle, l'islam prend l'Afrique du Nord, qui était une terre chrétienne, c'est la terre de Saint-Augustin. Les musulmans prennent l'Espagne, le Portugal, ils montent jusqu'à Poitiers. Donc on a deux raisons à ces croisades, deux missions. Une mission spirituelle, les hommes allaient délivrer la terre sainte. Et la deuxième mission, c'est une mission militaire de réaction à l'expansion agressive de l'islam, qui s'est poursuivie bien après, parce qu'il y a eu la chute de Constantinople. Ensuite, les musulmans ont déferlé sur l'Europe de l'Est. Et si on compare les deux, les croisades, ça a duré même pas 200 ans. C'est sans commune mesure avec le djihad. Le djihad, ça a duré des siècles. Les croisades sont terminées depuis des siècles, mais le djihad l'est-il.